Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on se retrouve pour la deuxième vidéo de la semaine de l'horreur. Et donc aujourd'hui on va rester dans l'univers un petit peu cinématographique et aujourd'hui je vais vous faire une sélection, une petite liste de séries cette fois-ci à voir ou à revoir pendant la période d'Halloween. Donc j'ai essayé de vous en prendre des qui ne sont pas forcément connus ou qui ne reviennent pas à chaque fois. Par exemple vous n'avez pas trouvé Stranger Things dans la liste parce que c'est je pense la série qui revient à chaque fois dès qu'on dit série Halloween. Du coup j'ai essayé de vous en prendre des un petit peu qui... pas forcément qui sortent du lot parce qu'il y en a... voilà un. Mais j'ai essayé d'en prendre des qui pour le coup sont vraiment 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 bien faites pour Halloween. Et du coup voilà, du coup on commence tout de suite. Je prends mon téléphone comme d'habitude puisque ma liste du coup est dessus, voilà. Et si vous n'avez pas vu la première vidéo de la série La semaine de l'horreur, je vous la mets juste ici dans le petit i. C'était la sélection de films à voir ou à revoir pour Halloween. Et du coup on va commencer tout de suite avec la première série. La première série, j'ai mis The Haunting of Hill House. Je vous en avais parlé, je ne sais plus trop quand. Et bien je vous en avais parlé dans la sélection de films de l'année dernière. Je vous mets pareil la vidéo juste ici dans le petit i. Je vous en avais parlé alors que c'est une série. Mais voilà. Et là c'est une série pour les personnes qui aiment l'horreur et qui n'ont pas peur de se faire peur. Parce que c'est une série qui est bien angoissante. Qui vous enlève votre petit dodo bien confortable. Et voilà. Donc vraiment cette série c'est juste une pépite. Regardez là, elle est juste superbe. Elle est superbe en fait. Et puis pareil, il y a des morales à l'intérieur qui sont très très fortes. Et qui je trouve passent très très bien. Et vous savez mon amour, pour les morales dans les films, dans les séries, dans les livres. Tout ça, des morales qui ressortent sans forcément que ce soit vraiment le but premier. Forcément que ce soit le but premier. Et j'aime beaucoup ça. Et du coup, franchement cette série, courez la regarder si vous ne l'avez toujours pas vue. Parce qu'elle vaut largement le détour. Deuxième série qui là je pense que vous connaissez. Très clairement, j'ai nommé American World Story. Voilà. La saison 9 est en préparation, en production. Je ne sais plus trop quoi. Il me semble. C'est une série bien horrifique. Bien étrange. Et psychologique aussi. Selon les saisons. La saison 2 notamment, évidemment. Étant donné que c'est l'hôpital psychiatrique. Donc voilà. Et puis voilà. Donc ouais, c'est vrai que c'est une série qui se revient à la période d'Halloween. Qui est assez étrange. qui est étrange, bizarre, tout ce que vous voulez. Je suis actuellement à la saison 4. Donc c'est celle du cirque. Enfin, la foire aux monstres. Je suis mitigée. Surtout que si vous me connaissez, vous savez que j'ai peur des clowns. Et disons que celui qu'il y a dans la saison 4, il n'est vraiment pas beau. Mais quand je dis vraiment pas beau, c'est vraiment pas beau du tout. Il est dégueulasse. Il est horrible. Il est glauque. Tout ce que vous voulez. Du coup, c'est vrai que pour cette saison là, j'ai un peu de mal. Et puis même, je suis un peu mitigée par rapport aux 3 premières saisons. Voilà. Bref. On est pas là pour parler de ça. Mais du coup, voilà. Donc franchement, cette série, pareil, si vous voulez vous faire peur, et bien allez-y sans problème. Vous allez avoir peur. 3ème série. Et là, on vient d'un vrai petit pays qui est la France. Avec la série qui est très récente d'ailleurs, Marianne. Voilà. Vous, je pense que vous en avez entendu parler. puisque ça a beaucoup fait parler. C'est une série, du coup, horrifique française. Faut savoir que moi et les choses de mon pays, de la France et tout ça, je suis pas fan. Je suis pas fan. J'ai du mal. J'ai une française, une française. Voilà. Je m'évite à la poubelle. Et du coup, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal. Mais cette série, pour le coup, m'a plutôt surprise. Puisqu'au final, elle est pas si terrible que ça. Oui, pas si terrible. Ça veut dire quand même que j'ai des trucs à redire. Mais sinon, voilà. Franchement, cette série est plutôt pas mal. Je vous la recommande. Pareil, elle est quand même bien flippante. Donc, âme sensible. Ou les nouveaux dans le genre horrifique. Voilà. Si vous avez commencé il y a pas longtemps, le genre horrifique, tout ça. Je vous recommande pas trop. Sauf si vous voulez bien vous faire peur. Et voilà. Donc, vraiment, allez-y. Si vous voulez avoir peur, sans problème. Si vous voulez faire des nuits blanches, sans problème aussi. Et puis voilà. C'est une série qui là s'adresse aux petites poules mouillées, s'il y en a. Puisque je vais vous parler de la série Scream Queens. Queens de quoi ? Scream Queens plutôt. C'est une série horrifique drôle. Voilà. Comédie horrifique en fait plutôt. Une série comédie horrifique. Avec Emma Roberts, avec Abigail Breslin, avec Kiki Palmer, avec Skylar Samuels. Avec beaucoup de personnes. Voilà. Avec Jamie Lee Curtis aussi, qui a le jeu dans Halloween. Mais bref. Vous l'avez compris, il y a beaucoup de personnes dans cette série. Comme dans toutes les séries en fait. Mais voilà. Cette série paraît petite poule mouillée. Et bien regardez ça si vous voulez pas avoir trop trop peur. Entre rigolades, frissons quand même. Il y a des moments où on frissonne bien. Il y a des moments où on a un petit peu les chocottes. Voilà. Je crois qu'elle est plus disponible sur Netflix. Mais vous pouvez la trouver en streaming je pense facilement. Et voilà. Et du coup, c'est une série en deux saisons. J'ai vu les deux. Les deux sont très très drôles. Ils sont très barrés. Et voilà. Ensuite, j'ai la série Scream cette fois-ci. Voilà. Après Scream Queens, la série Scream. Tout simplement. Donc, il y a eu les films Scream que tout le monde connaît avec le premier Dourbarimor. On dit avec Dourbarimor même si on ne la voit que 5 minutes. C'est pas grave. Là, la série qui est en deux saisons. On attend toujours la saison 3 avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impatience. Mais voilà. Donc, les deux premières saisons sont juste génialissimes. On flippe. On a notre dose de peur. Et à la fin des saisons, on est sur le cul totalement. Première encore, ça peut aller. Voilà. Ça peut aller. Par contre, deuxième, t'es là, t'es... Il me faut de la ventoline, là. Les gars, il me faut de l'air. Il me faut de l'air. J'ai plus d'air. La saison 2, la fin de la saison 2 est juste... What the fuck ? C'est vraiment trop... Dingue. C'est... Voilà. Si vous l'avez vue, cette série, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Est-ce que vous en avez pensé ? Parce que cette série est juste dingue. J'attends la saison 3, même si la saison 3 sera un spin-off. Ou vraiment le retour à zéro. Ça fait comme une saison 1 au final. Parce que ça ne sera pas les mêmes acteurs. Ça ne sera pas la même histoire. Et il me semble que ce ne sera même pas dans la même ville. Donc, à voir. Et puis, j'ai hâte qu'elle sorte quand même. Parce que... C'est pas qu'on attend, mais presque. Ou quoi ? Parce que ça fait quoi ? 2, 3 ans ? Je ne sais plus. Peut-être même plus, en fait. Peut-être même plus. Voilà. Je ne sais plus. Mais ça fait un bon bout de temps. Donc, voilà. Donc, voilà. Si vous voulez vous faire peur, Alors, avec un tueur en série, cette fois-ci. Voilà. Avec un tueur en série et non du paranormal. Et bien, allez-y. Elle est pas mal. Et enfin, la dernière série que j'ai à vous recommander. Et là, c'est une série qui est pour les gros durs. Les badass et tout ça. Parce que cette série vous retourne le cerveau. Cette série vous fait vous sentir pas bien. Et vous rend totalement paranoïaque. Et juste, vous... Après avoir regardé ça, vous vous enfermez chez vous. Vous cachez toutes les poupées, tous les trucs. Tout ce qui pourrait être possédé. Parce que c'est juste flippant. As fuck. Voilà. J'ai nommé la série L'irréel incroyable témoignage. Voilà. Vous l'avez compris. Rien qu'avec le titre. Vous avez flippé. Voilà. Très clairement. Vous avez flippé. Voilà. Donc, comme le dit l'autre titre, ce sont des témoignages d'irréels, en fait. De choses irréelles. Donc, d'expériences paranormales. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes. Je ne sais plus combien il y en a. Mais, je peux vous dire que c'est vaut mieux qu'il n'y en ait pas beaucoup. Parce que, à la fin, vous n'êtes vraiment pas bien du tout. Voilà. Ça, c'est dit. Cette série-là, si vous êtes des poumouillés, vous oubliez. Si vous êtes des badass, vous pouvez regarder. Voilà. C'est aussi simple que ça. Parce que cette série, vraiment, est... Ouh là 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 là. Vous avez des frissons. Vous avez des sueurs froides. Vous flippez à mort. Et voilà. C'est une série bien de joie. Et qui est très joyeuse. Et qui vous rend heureux. Qui vous donne la joie de vivre. Et voilà. Et franchement, cette série est juste dingue. Et vous retourne le cerveau de A à Z. Et vous rend paranoïa à souhait. Et pour votre plus grande joie. Et puis voilà. Franchement, cette série, voilà. Si vous avez le cœur bien accroché. L'esprit bien accroché. Voilà. Si vous êtes bien badass. Si vous regardez des films d'horreur depuis au moins des décennies et tout. Regardez cette série. Parce qu'elle vaut largement le détour. Mais je pense que même les plus forts d'entre nous. Même les personnes qui regardent des films d'horreur depuis longtemps. N'en ressortiront pas indemnes. Parce que cette série est juste freaky. Freaky, creepy. Tout ce que vous voulez. Tout ce qui finit en I. Freaky, creepy. J'en ai pas d'autres. Mais bref. Voilà. Tout ce que vous voulez. Parce que cette série vraiment. Elle est dingue. Elle est super bien. Mais elle est aussi super flippante. Donc voilà. Du coup voilà. J'en ai terminé avec cette sélection de séries. Voilà. J'espère qu'elle vous aura plu. J'essaye de varier un petit peu le niveau d'intensité des séries. Comme je fais pour les films. Et puis bah. Voilà. Pourquoi faire la même chose que les films. Mais en séries. Parce qu'il y a des personnes qui préfèrent regarder des séries que des films. Et il y a des personnes qui préfèrent regarder des films que des séries. Il y a des personnes qui aiment les deux autant l'un que l'autre. Voilà. Et donc il y en faut pour tous les goûts. Et tous les niveaux de flipperie. Et du coup voilà. Du coup voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à demain. Bah oui. À demain. Pour la troisième vidéo de la semaine de l'horreur. Portez-vous bien. Bye.